Bonjour à toi chers spectateurs, qui a l'impression que suite au Covid tout le monde allait te sauter dessus, allait te taper sur la gueule ou te cracher tes microbes au nez. Et bienvenue dans la vidéo d'un film de genre tout de même assez particulier, que personnellement j'attendais beaucoup, Vincent doit mourir, réalisé par Stéphane Castan. L'histoire est très simple, Vincent est quelqu'un qui travaille dans une boîte de graphisme, qui a l'air de vivre une petite vie tranquille, qui a l'air d'avoir un humour un peu cynique, le genre à se moquer d'un stagiaire, à lui dire « il est où mon café ? » « Non, je plaisante. » Sauf que lorsqu'il fait ça, bizarrement le stagiaire en question le regarde de travers et lui fout un coup de clavier dans la gueule. Ça ce n'est que le départ, puisque le lendemain il regarde un autre de ses collègues, tout a l'air de bien aller, et le collègue revient et il lui fout 14 coups de crayon dans la main, ce qui commence à sembler très bizarre. Et ce n'est que le point de départ d'une descente aux enfers pour Vincent, qui va avoir l'impression que le monde veut lui sauter à la gorge. Et qui de mieux qu'un Vincent pour parler de Vincent doit mourir ? Comment vas-tu Vincent ? Ça va très bien, écoute, ça va super bien. Oui, la petite blague, écoute, il fallait bien une petite blague. Pour détendre un peu l'atmosphère, parce que c'est quand même un film avec un sujet très actuel. Vincent doit mourir. Alors à la base, il faut savoir que j'ai un petit historique particulier avec ce film, parce que la première fois que j'ai entendu parler du film, c'est Hugo qui m'a dit « Valentin, il y a un film de genre qui est tourné à Saint-Michel-Chef-Chef. » Je lui ai dit « Ça doit être un court-métrage ou un truc bof. » Il me fait « Non, non, c'est un gros truc avec des acteurs qui ont l'air d'être connus, et ils en parlent dans la presse. » Je fais « Bon, on verra ce que ça donne. » Le festival de Cannes arrive, et je vois ce film popé « Vincent doit mourir. » Et Hugo me dit « C'est celui-là. » Et je fais « D'accord. » Premier extrait qui est diffusé au Festival de Cannes, on voit Vincent qui essaye de s'échapper du super-ru de Saint-Michel-Chef-Chef. En fait, j'ai un historique vraiment bizarre avec ce film, puisque c'est comme ça que j'ai eu envie de le voir, et que je trouvais le pitch complètement surréaliste, parce que l'histoire d'un mec qui, lorsqu'il regarde de travers quelqu'un, a envie de lui sauter dessus et de lui péter la gueule, il y a quand même une bonne idée, et il y a quand même vraiment un truc à creuser. Et il n'en faut pas plus pour moi pour avoir envie de voir ce film. Et c'est là que je me tourne vers toi, Vincent, et que je te demande ce que tu as pensé de « Vincent doit mourir. » Écoute, j'ai beaucoup aimé « Vincent doit mourir. » Je trouvais vraiment le film passionnant, film de genre, comme tu le disais. Je trouve qu'il aborde beaucoup de thématiques. En fait, il est toujours sur une ligne de crête entre la comédie. On a aussi un peu une comédie absurde au départ, ou comme tu disais avec la blague sur le café, où on rigole un peu avec le personnage, on se demande un peu où on est. Et tout de suite, on vient un peu au film de zombies, au film d'horreur, un peu thriller paranoïaque, etc. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Je trouve vraiment le film passionnant. Je trouve que le réalisateur, il met vraiment bien en scène. Il représente super bien la violence. Et en même temps, il y a toujours, ce qui permet de sauver cette extrême violence, c'est toujours l'amour qui est intégré. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. En somme, vraiment un très bon film pour ma part. Je suis assez d'accord avec toi. J'ai quelques petites réserves, au moins de mon côté. Je trouve que le film n'est pas parfait. Et notamment, en fait, j'étais un peu perturbé, mais ça m'a fait le même effet, par exemple, que La Nuit. Que je trouve être dans la même catégorie un petit peu, puisque le film vient du même principe, en fait, que La Nuit. La Nuit, c'était des scénaristes qui avaient fait un concours auprès de Sofim Summer Camp, et qui, du coup, avaient donné le scénario de La Nuit. Mais Vincent doit mourir, c'est exactement la même chose. C'est Mathieu Naher qui a écrit le scénario, et c'est passé dans le Sofim Summer Camp, et ça a été retenu dans cette espèce de compétition de films de genre, et de propositions de films de genre. On sent qu'il y a eu un gros travail de réécriture, parce que le scénario, à la base, devait être beaucoup plus centré sur l'idée de Vincent qui se fait courser. Ils ont préféré étendre l'univers, et essayer de proposer quelque chose de plus large. On aura l'occasion de l'évoquer lorsqu'on parlera de l'écriture. Disons que le film est prenant, mais rapidement peut laisser un goût un peu amer en bouge. dans le genre où ça ne va pas dans la direction à laquelle on s'attend. Ça reste pour autant très intéressant. On est vraiment, encore une fois, sur cette espèce de mi-chemin entre films sociaux, films de genre, drames, romances. Ce n'est pas un film qui se limite uniquement à un mec qui se fait courser par tout le monde. C'est vraiment un film qui essaye de traverser des choses qui sont assez divers et variées, qui essaye de creuser plusieurs pistes. Tantôt, c'est vraiment un film social. Tantôt, c'est vraiment plus une comédie. Il y a vraiment des accents de comédie, d'ailleurs, dans le film. Tantôt, c'est vraiment un film de genre pur et hardcore. Tantôt, c'est un espèce de film un peu hybride qui traite juste de deux personnages qui se rencontrent de manière hasardeuse et qui, comme ça, vont tomber amoureux et vont faire un bout de chemin ensemble. C'est un film qui part dans tellement de directions qu'on peut être perturbé. Et c'est vraiment ça que je retiens. C'est que ça m'a perturbé. Pas forcément toujours dans le bon sens ni dans le mauvais, mais j'ai été un peu questionné par ce film. Ok, je peux comprendre. C'est vrai qu'il aborde vraiment beaucoup de genres. Et en même temps, sur ce thème, on passe vraiment de la comédie au thriller, etc. Mais ça ne m'a pas forcément perturbé parce que je trouve qu'on suit véritablement bien l'histoire. On est pris avec Vincent, qui est joué par Karim Leclou, et on le suit vraiment dans son histoire. Donc on s'attache autant à lui sur les moments un peu comiques. Il y en a, il y a des scènes, on va sûrement les évoquer, mais il y a des scènes très fortes qui sont d'une extrême violence. On entend vraiment les coups, la violence. Vraiment une sensation de meurtre même, pour dire les termes. Mais en même temps, il y a un aspect assez comique de la scène. Voilà, on l'a vu en salle. Les gens rigolaient alors que la scène était très forte d'un point de vue de violence à l'état pur. Tu me parles d'une scène qu'on peut nommer la scène du caca ? Tout à fait, la scène d'un feu sceptique. Oui, je m'en doutais. On peut parler de cette scène. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture parce qu'on va avoir pas mal de choses à évoquer, notamment autour de cette partie-là. À la base, il y a le scénario de Mathieu Naer qui a ensuite été réécrit par lui-même, par Dominique Beaumard ainsi que Stéphane Castan, qui ont choisi de rendre l'histoire beaucoup plus dense. Parce que je pense qu'à la base, si on devait prendre le scénario originel, on aurait été sur un film de 1h25. Peut-être. Ça aurait été un format plutôt intéressant, mais très différent. Là, on est sur un film de 1h50 qui est beaucoup plus large. Et comme on le disait, c'est un film qui part d'un postulat qui fait film de genre, qui va chercher des accents de romance, de comédie, de thriller, qui part dans beaucoup de directions. Cette idée est intéressante parce que du coup, en termes d'écriture, on a vraiment l'impression que c'est un scénario qui est constamment en mouvement. Oui, tout à fait. Et du coup, c'est plutôt plaisant parce qu'on va dire qu'il y a beaucoup de films de genre aujourd'hui qui sont limités à des concepts. Tout à fait, c'est vrai. Et je peux prendre un exemple cette semaine qui sort, Gueule Noire, qui sur le papier se pose exactement comme tel. Un film à concept. Heureusement, ça va beaucoup plus loin. On aura l'occasion de l'évoquer lorsqu'on parlera du film. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, en fait, le film ne se limite à son idée de base. Il cherche à aller toujours plus loin. À dire, certes, c'est intéressant un mec qui se fait courser par tout le monde, mais ça ne suffit pas à tenir un film. Il faut amener un contexte familial, il faut amener un contexte dramatique, il faut faire en sorte que le personnage se déplace, aille ailleurs, essaye de voir un petit peu comment le monde vit, comment cette violence est née, et surtout pourquoi elle le touche lui. C'est la partie-là, intéressante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. C'est vrai que, comme pour toi, je pense que le film, en tant que tel, pourrait durer une heure et demie, etc. Donc là, il dure une heure cinquante. C'est peut-être un peu mon défaut par rapport à ce film. Je pense qu'à mon avis, il fallait élaguer entre 10 à 15 minutes de fin, mais ça, on en reparlera, je suppose. Mais je trouve que le film, il regorge d'idées, en fait. On est toujours en mouvement, on est pris dedans dès le départ. On sait qu'il se passe quelque chose et on avance. La caméra est toujours en mouvement, le personnage est toujours en mouvement. Il part de la ville à la campagne, même à la campagne. Il doit aller chercher à manger. Il y a toujours une sensation de mouvement. Donc non, le scénario ne m'a pas forcément gêné depuis ce point-là. Et à un moment donné, où il y a peut-être une longueur, il arrive à intégrer parfaitement l'autre thème qui arrive en filigrane, qui est la romance, avec le personnage de Vamila Ponce. Et là, c'est super, parce que ça donne un nouveau souffle à toute cette violence où on a un deuxième thème qui vient s'intégrer. Et ça permet de diluer un peu cet excès de violence et cette longueur qu'on peut ressentir chez un certain spectateur. Et c'est d'ailleurs un thème qui tient vraiment à cœur au réalisateur, c'était de montrer que dans un monde où on baigne dans la violence, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, on évoquera ensuite, qu'il se sert de cette violence autant de manière cinématographique que de manière réaliste, en montrant des images de violence réelle. On sent qu'il a voulu aussi, dans son écriture, avec ses deux co-scénaristes, greffer cette idée que ce n'est pas parce qu'il y a de la violence autour de soi qu'on n'a pas envie aussi d'avoir un petit peu d'amour. Et c'est intéressant parce que dès le début, c'est évoqué. Dès le début, l'une des premières choses qu'on voit de Vincent, c'est un, au boulot, il se fait taper, et ensuite, il a un rendez-vous Tinder. Tout à fait. Tout simplement. Et dans ce rendez-vous Tinder, il y a à nouveau le concept qui revient, mais on sent déjà dans les prémices qu'il y a cette idée de vouloir montrer un personnage qui, dans un monde gangréné par la violence, a envie absolument de rencontrer l'amour. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant aussi, j'ai vu une thématique, alors je l'ai vue parce que le réalisateur l'a évoqué, mais il cherche aussi beaucoup à montrer en fait que la violence qui gangrène la société, c'est quelque chose qui se retrouve partout. Pas uniquement chez soi, pas uniquement en regardant la télé, pas uniquement en étant sur les réseaux sociaux, mais vraiment partout. Partout, partout, partout. Et c'est très intéressant parce que du coup, ce qui peut sembler être quelque chose d'anecdotique comme c'est pas parce qu'il y a de la haine et de la violence qu'on ne peut pas rencontrer l'amour, devient finalement quelque chose de très moderne et très ancré en fait dans notre société et dans le fait qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'on recherche aussi. Oui, complètement. Puis c'est un film de toute façon qui est hyper politique à partir du moment où tu as envie de raconter l'histoire d'un mec qui est persuadé de se faire persécuter par tout le monde dans une époque post-Covid où justement, c'était un truc qui effrayait tout le monde à la sortie du premier confinement de recotoyer des gens. À partir de ce moment-là, tu fais un film politique et après, en eau de filigrane et après, je te laisse la parole, ce qui est intéressant, c'est qu'il a clairement évoqué aussi que son objectif était de montrer un film et une société où il faut pouvoir parler de tout et faire tout. Et ce film est clairement à cette image-là. Il ose des trucs que dans une certaine idée du cinéma français, on n'oserait pas forcément. Oui, c'est ça. Là, tu soulignes quelque chose que j'ai beaucoup aimé avec ce film. C'est vraiment la particularité de l'œuvre, vraiment l'originalité de l'œuvre où tu soulignais cette violence également qui est partout. Et c'est vrai, je l'ai noté aussi. On peut faire bien évidemment la parabole avec la société actuelle. On vit dans une société violente mais elle est super bien représentée. C'est-à-dire qu'on a vraiment la violence envers au boulot, envers la famille, envers les femmes, envers les enfants également, envers les personnes âgées. On a vraiment la violence de tous contre tous finalement. C'est vraiment une société violente. Il n'a pas peur aussi de souligner que ça peut être aussi une violence qu'on imagine et qu'on fantasme en allant carrément jusqu'à mettre en scène un personnage qui va sur des sites conspirationnistes. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, on peut encore amener notre perspective mais alors là, on pourrait se perdre dans ce jour de l'année. On pourrait se perdre. Et c'est vrai que même par rapport à cette violence, on a avec le personnage, on va en parler avec l'écriture, mais on a ce personnage qui va évoluer vis-à-vis de la société et ça, j'ai trouvé ça vraiment remarquable en fait. Qu'on ait une évolution de personnage et non une ligne de A à Z de la même chose. Encore une fois, on reste sur cette idée qu'un film à concept ne doit pas se limiter qu'à son concept. Tout à fait. Il doit être capable d'avancer et d'aller beaucoup plus loin. Et là, ce qui est intéressant, c'est que bien au-delà de ce mec qui du jour au lendemain voit tout le monde avoir envie de le taper, les trois scénaristes ont aussi envie simplement de raconter l'histoire d'un mec qui va sortir des carcans de la société, qui va essayer de s'isoler, qui en s'isolant cherche quand même à garder un contact avec une personne, c'est une femme, qu'on peut faire le lien par le fait qu'il a envie de rencontrer l'amour, mais ce n'est pas forcément ça l'évidence au début, c'est juste qu'il a besoin de bouffer. Et voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais il y a aussi le fait qu'on peut rajouter la thématique de l'animal qui est quelque chose d'important puisque l'animal devient le seul être vivant qui n'a pas envie de taper finalement Vincent. Et c'est donc à ça qu'il se rattache en prenant un chien. En prenant un chien, tout à fait. Rôle exceptionnel du chien d'ailleurs. Oui, non, non, je crois qu'il a eu la palme dogue au Festival de Guerre. Ah non, la palme dogue c'est Anatomie d'une chute, lui il a dû avoir l'incroyable performance. Ça doit être ça, je ne sais plus. Le troisième type. Oui, il se vantait, mais je ne sais plus. Mais c'est surréaliste. Moi j'aime bien, moi. La palme dogue pour Anatomie d'une chute. Ah, il le mérite. Oui, bon, oui, mais c'est un peu bizarre. Mais voilà, on est clairement dans une écriture qui, comme tu l'évoquais si bien, est tellement dense en fait et cherche vraiment à ne jamais traiter de manière linéaire son postulat que du coup, même si on peut ressentir que ces mélanges de genres peuvent être perturbants, que cette trame narrative peut parfois avoir l'impression de partir un peu dans tous les sens. Je dois avouer qu'à partir du moment où il va dans la maison de campagne de son père, j'ai été un peu perturbé parce que j'ai commencé à me dire je ne sais pas du tout là où va le film. Et je me suis vraiment dit je ne sais pas si c'est la meilleure idée parce que certes, c'est intéressant d'isoler le personnage mais sachant que ton concept ça reste quand même de voir plein de gens foncer sur ton héros si tu l'isoles, c'est comme si tu tirais une balle dans le pied. Oui, mais là, il te prend un revers parce qu'après, il y a des coups dans la scène. C'est ça. Fosse sceptique, la quatre voies autoroute, il y a vraiment des scènes fortes le sud et rugue, il y a des scènes fortes qui arrivent. Et encore une fois, je fais un parallèle avec La Nuit mais La Nuit, on partait sur le même postulat. La Nuit, tu t'imagines un espèce de film apocalyptique où tu vas avoir des nuées de criquets qui vont attaquer tout le monde et au final, ce n'est pas du tout ça. Pareil, c'est un film social. Et c'est l'idée, je pense, qui est véhiculée par cette veine de cinéma de genre à la française. C'est d'amener beaucoup de social, beaucoup d'humains et beaucoup finalement d'intimes dans un contexte où on aurait tendance à plutôt imaginer du grandiose, du spectaculaire, de l'extraordinaire ou un concept qui suffira à apporter un film. Et après, on aime ou on n'aime pas, en tout cas, la proposition, elle est là. Elle est superbe. Et elle surprend. Elle surprend au moins. En termes de mise en scène, donc c'est la première réalisation longue de Stéphane Castan. C'est une réalisation que je trouve très honorable parce que j'avoue que dès le début, j'ai vraiment senti que le film avait quelque chose d'atypique à nous proposer. Tout à fait. Dès le générique, qui est assez surprenant avec ce jeu de lignes qui forme à la fin cet immense immeuble, je me suis vraiment dit il y a un truc, il y a une ambiance. C'est appuyé par la musique qui je trouve est très angoissant de faire un peu mix entre du Carpenter et j'ai perdu le nom ceux qui ont fait la B.O. de The Sorcerer. Il y a des anciens de Pink Floyd. Je te retrouverai le nom si jamais je l'ai. Mais j'ai trouvé qu'il y avait ce mélange un petit peu néon à l'ancienne, synthé, etc. Il y a une inspiration pour moi de La mort aux trousses d'Hitchcock. Oui, complètement. Avec ce générique comme ça. Ah oui. Ça te met direct dans l'ambiance. Oui, c'est ça. Et on sent du coup derrière que la mise en scène de Castan joue beaucoup. Encore une fois, on l'a évoqué déjà dans l'écriture mais ça se ressent encore plus je trouve dans la mise en scène sur cette dualité qu'il y a constamment entre les genres qui sont convoqués. Tout à fait. C'est jamais une scène dramatique, une scène romantique, une scène de genre, une scène d'horreur, une scène de machin. Il y a toujours cette espèce d'instant où on se dit en fonction du regard que j'ai, la scène peut être drôle tout comme elle peut être triste. Tout à fait. C'est un film qui constamment laisse l'opportunité au spectateur de s'emparer de ce qu'il a dessous les yeux et de se dire qu'est-ce que j'en garde ? Est-ce que j'en garde quelque chose de drôle ? Est-ce que j'en garde quelque chose de tragique ? Est-ce que j'en garde quelque chose de complètement décalé ? C'est très amusant finalement. C'est vrai. Et puis même la mise en scène, tu disais, premier film de Stéphane Castan. On voit qu'il a sûrement mis des moyens assez modestes pour faire un premier film mais il n'empêche, il arrive à faire des plans assez impressionnants. Il y a un travail sur la lumière, il y a un travail sur le son. Je retiens trois scènes en particulier qui m'ont beaucoup plu mais la scène de la fausse sceptique, je la trouve vraiment très bien filmée. On a une ambiance qui est superbe entre la comédie et en même temps la violence qui est vraiment là. Donc on a vraiment ce mélange qui fonctionne super bien mais il y a la scène de la quatre voies autoroutes qui est superbe et la scène ensuite du super-huit que j'ai trouvé superbe. Avec tous ces figurants qui arrivent, la cinquantaine de figurants qui arrivent sur la voiture, je la trouve vraiment impressionnante. C'est aussi le bonheur en tout cas du cinéma. On n'a pas besoin d'être une grosse production à la Marvel ou à la Fast and Furious pour faire des films et là on voit qu'avec un premier film des moyens limités, on arrive à faire quand même un film passionnant. Je trouve que le film est vraiment passionnant. En fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie envie de la part du cinéma de genre français et je trouve beaucoup du cinéma de genre proposé par Capricci, par The Jokers, de vouloir emmener une vague de cinéastes qui n'ont pas uniquement envie de poser des concepts, qui n'ont pas uniquement envie de jouer avec une seule facette possible du cinéma de genre mais qui ont envie d'étendre les possibilités de celui-ci et de se dire par exemple, tu vois, la scène du Super U, on est dans le tragi-comique. C'est une scène qui fait rire au début parce qu'on se dit qui c'est ce con, pourquoi il fait ça ? Je sais bien s'il regarde les gens, ils vont tout de suite les sauter dessus mais là, il a l'air complètement débile à vouloir convaincre sa copine de ça. Il y a cette scène qu'on peut appeler la scène du money shot sur la quatre voix qui clairement, là, c'est coup de figurant, on en met des centaines et tout le monde se saute dessus, tout le monde se tape, tout le monde s'éclate la gueule qui est vraiment angoissante et qui fonctionne du feu de Dieu et cette scène d'un fausse sceptique qui elle pour le coup a clairement des accents de comédie. Là, c'est vraiment du burlesque et du déjanté. Il suffit de voir, j'ai toujours en tête ce moment où la scène débute, elle est à mourir de rien parce que le facteur vient pour filer un truc à Vincent, Vincent essaye d'éviter le regard, un moment, il se retourne, il se regarde et il fait oh merde ! Et ça commence. Et ça commence et c'est très drôle, c'est vraiment drôle, c'est pas uniquement une scène où on va se dire c'est horrible, il se fait encore sauter dessus, c'est vraiment une scène où on rigole. Mais en même temps, il y a cette violence, on entend vraiment un travail de son, on entend les coups. Voilà, c'est ce que j'allais dire, tu évoques très bien le son. C'est vraiment une certaine violence brute mais en même temps, on rigole, donc c'est vraiment très bien ficelé. Et puis c'est une violence qui est très à fleur de peau, c'est une violence qui est très sensorielle finalement parce que c'est une violence comme tu l'évoquais au début, il y a un gros travail sur le son mais on sent que c'est vraiment un travail sur comment faire ressentir au spectateur quelque chose de très dur, de très intense, de très noir et pourtant le faire avec assez d'organique pour que ça soit impactant et qu'on puisse en rigoler. Je pense à cette scène où ensuite il va ouvrir le coffre de sa bagnole et où il va taper le facteur, on peut le dire. Cette scène, elle est dure et en même temps, elle est drôle parce qu'elle est forcée. On sent que c'est genre tu arrêtes, tu me fais chier, ta gueule. Complètement, c'est complètement ça. Et ça fonctionne vraiment bien. Et après, même dans le relationnel des personnages, il y a un travail de juxtaposition de scènes qui sont vraiment drôles. Je pense à la première scène où il va se retrouver face au personnage de Vimalaponce et qu'elle va le regarder et qu'elle va commencer à s'énerver et qu'il va être obligé de l'assommer pour s'en sortir. La scène qui en découle ensuite est vraiment de l'ordre de l'absurde parce qu'on sait forcément qu'il ne peut pas se permettre de la regarder droit dans les yeux, mais on ne se dit pas qu'il va aller la ramener chez lui, qu'il va la calfeuterer dans sa chambre et qu'il va lui faire le speech en mode... Et c'est très drôle parce que ça témoigne bien de ce qu'on peut avoir dans beaucoup de films de genre où il y a toujours que j'ai un truc particulier mais il faut que j'arrive à le traduire aux autres comment je fais, ce que je leur dis. Et cette scène est très drôle parce qu'elle prend ces codes-là mais elle les détourne parce que nous, en tant que spectateurs, on sait très bien que si elle ne le regarde pas, il n'y a pas de raison qu'il se tape dessus. Mais elle, elle a peut-être juste l'impression qu'elle est face à un fou et c'est très drôle justement d'amener cette scène-là comme ça. Non, c'est vrai, tout à fait. Franchement, ouais, parfait. Sur la mise en scène, rien n'a ajouté pour moi. Très bien. Eh bien, passons au casting dans ce cas-là, mon cher. Casting emmené donc par Karim Leclou et Ville Malaponce. Dans les rôles plus tertiaires, on va tout de suite en parler. On a François Château qui joue donc le père de Vincent. Très très bien. On a Mickaël Pérez et Emmanuel Vérité qui jouent donc respectivement, si je ne me plante pas, les deux collègues de Vincent qui le tapent, qui sont très bien. On a Guillaume Burstein qui joue donc le facteur. Très drôle aussi. Après, les autres rôles sont vraiment tertiaires. Je trouve dans l'ensemble que ce casting secondaire fonctionne bien parce qu'il a l'avantage d'être porté par des gueules. Oui, c'est vrai. Je vois ce que tu veux dire. Des vraies gueules. Je veux dire des acteurs qui physiquement, tu les identifies, tu trouves qu'ils ont du charisme, ils ont beau avoir qu'une seule scène, François Clément par exemple, c'est une gueule de cinéma. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je veux dire, c'est vraiment un acteur où dès le moment où il arrive à l'écran, tu fais, putain ouais, il a la gueule d'un daron lui. Oui, c'est vrai. Et ça fonctionne vraiment bien. Il commence à parler avec Vincent et tu sens qu'il y a une présence. Après, il l'a au téléphone. C'est bien. Il y a quelque chose qui se passe, effectivement. Et donc, nous avons Karim Leclou et Vima Laponce. Vima Laponce, de toute façon, moi, je n'ai plus besoin de lui déclarer mon amour. Je pense que c'est l'une des meilleures actrices du cinéma français et qui choisit très, très bien ses rôles parce qu'on ne la voit pas assez. Mais c'est un souhait. Elle fait beaucoup de théâtre aussi à côté. Mais elle est vraiment excellente. Et Karim Leclou, de toute façon, Karim Leclou, je ne cesse de le répéter depuis qu'il a porté le film Le Monde est à Toi, il doit porter un film sur ses épaules. C'est un acteur extrêmement talentueux et cette année, il a eu la chance de porter deux films entièrement sur ses épaules. Vincent Doi Mourir et Goutte d'Or en tout début d'année. Goutte d'Or, oui. Goutte d'Or, non. Mais en tout cas, c'est un acteur qui démontre qu'il a un vrai talent, il a une vraie posture, il a un vrai charisme, il a un truc. Il a un truc, cet acteur. Moi, je trouve les deux acteurs exceptionnels autant Vima Lapons que Karim Le Clou. Karim Le Clou, je me suis complètement identifié à lui. C'est-à-dire que dès le départ, avec cette petite blague sur le café qui est assez marrante mais qui n'est pas non plus dans le but d'humilier mais une petite blague comme ça entre Connès. C'est ça. Ensuite, avec toutes ses histoires, sa relation avec son père, il y a vraiment une ambiance. On se sent avec lui et il ne comprend pas pourquoi ça lui arrive et nous non plus, on ne comprend pas. Oh no. C'est vraiment très intéressant et puis l'arrivée de Vima Lapons donne un peu un nouveau souffle au film. elle insuffle un nouveau souffle et là, c'est super intéressant. Je trouve que les deux fonctionnent super bien. Il y a une énorme alchimie entre les deux. Ah bah clairement. Et donc voilà, pour moi, les deux acteurs, ils sont parfaits et puis il faut souligner le rôle du chien quand même. Oui, bon oui. C'est très important. Oui, le chien joue très très bien et le chien a un cri en plus qui est très particulier. Voilà, exactement. À mon avis, ils ont dû vraiment le casser pour ça parce que faire un... Regardez les images. Vous avez les images sur le table. Vraiment, ce cri de chien, il est surréaliste. Il mérite son prix. Pour ça, il mérite son prix, clairement. Mais ouais, non, non, ça démontre... Ça démontre également aussi un point qu'on n'a pas forcément évoqué mais à quel point c'est super important d'avoir les bons acteurs pour porter ce type de film. Complètement. Parce que si tu n'as pas les bons acteurs, ton film ne fonctionne pas. Et je pense qu'un acteur comme Karim Leclou est vraiment taillé pour ce genre de rôle parce qu'il a une gueule un peu commune, entre guillemets. Oui, tout à fait. Mais en même temps, il a des petits trucs physiques. Je pense par exemple, tu vois à sa tempe, des petits détails physiques qui font que tu l'identifies tout de suite et que tu le sors quand même de la masse. C'est vrai, moi ce que j'aime beaucoup avec Karim Leclou c'est qu'il ne le présente directement pas du tout comme un personnage antipathique ni sympathique. C'est monsieur tout le monde. Vraiment pas forcément gentil avec ses collègues, pas forcément méchant. Et de fil en aiguille, il va se rendre compte qu'il va évoluer en fait. Il va commencer à changer ses rapports. Il va parler à la fin avec le clochard qu'il n'aurait jamais parlé à un clochard avant de par son poste. Et même par rapport à sa relation, on voit qu'il insère le réalisateur une séquence un peu où il est sur Tinder et après il rencontre une fille au restaurant. Et on voit que c'est plus du tout le même type de fille qu'après qu'il rencontre Vina Ponce qui est vendeuse d'hamburgers dans un fast food. Se fondre dans un genre et réussir à épouser une certaine image. De par la situation, il va rencontrer ces deux personnes et il va adapter son regard par rapport à la société. Et ça je trouve ça super. En termes d'évolution de personnage, c'est super bien écrit. Ah c'est clair. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Vincent doit mourir ? Pour moi, Vincent doit mourir je note sur 5. Ce serait un 4 sur 5. C'est un très bon film. Je trouve le film vraiment passionnant puisqu'il ouvre toujours ses portes du cinéma français. Cinéma de genre qui n'est pas assez encore vu. Cette année, il y a le règne animal qui a été ouvert un peu avec ce succès de Grave, de Titan, etc. Et je trouve ça super qu'on ait des films comme ça dans le pays du village français. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe. Il y a des films de cinéma de genre que je n'aime pas. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup. Mais je trouve ça très intéressant d'avoir ça. Je retiendrai vraiment la représentation de la violence qui est très bien filmée si je devais retenir vraiment quelque chose. Et la scène de l'autoroute, de la scène de la fosse sceptique et du super hum et trois scènes, on va dire, favorites du film. Et sinon, un point négatif juste pour un peu nuancer. Je dirais qu'il faudrait peut-être élagir une dizaine de minutes du film et peut-être la fin que je ne trouve pas assez convaincante, un peu trop facile à mon goût. Même si ce n'est pas le sujet parce qu'on a vu quelque chose avant. Mais je la trouve un peu facile à mon goût. Je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, vraiment, je vous conseille d'aller le voir parce qu'il est vraiment très bien. Eh bien, je suis assez d'accord avec toi. Je vais juste dire qu'au-delà des 10-15 minutes, soyez avertis tout de même que c'est un film qui mélange beaucoup les genres et qui peut être un petit peu perturbant. Ce n'est pas un film qui va vous emmener dans une direction un peu linéaire. C'est un film qui, au contraire, passe son temps un petit peu jonglé entre les possibilités que lui offre le pitch et son postulat. Donc, vraiment, ayez ça en tête parce que sinon, vous risquez vraiment d'être très perturbé par Vincent D'Amoury. Je dirais vraiment que ceux, par exemple, qui n'ont pas aimé La Nuit, vous n'allez pas aimer Vincent D'Amoury parce que c'est vraiment le même type de cinéma un peu social, un peu engagé, qui a envie de parler de beaucoup de choses et qui a envie de se fondre dans plein de possibilités que le cinéma lui offre. Mais, comme tu l'as dit, c'est iconoclaste, ça sort de l'ordinaire, c'est très bien joué, c'est une vraie proposition de mise en scène. Il y a des vraies parties prises d'écriture qui sont audacieux, qui sont inventifs, qui sont créatifs, qui ne se reposent jamais sur leurs acquis. Donc, vraiment, avec ça en tête, allez voir Vincent D'Amoury et Stéphane Castan. C'est une belle proposition de genre et ça sort quand même bien du lot par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir au sein de notre cinéma. Il faut soutenir ce genre de proposition parce que si on ne les soutient pas, on n'en aura pas d'autres. On n'en aura pas d'autres, clairement pas. Merci, mon cher Vincent, pour participer à cette petite vidéo. Je sais qu'on se retrouve très vite. Bien sûr. Très, très vite. À plus. Je vais te piquer. Rassurez-vous, je ne suis pas possédé. Tout va bien.